On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Orotan, aujourd'hui jusqu'à 18h, vous allez passer deux heures en compagnie de Gérard Miller, Gérard Bonaldi, Stevie Boulay, Philippe Gueluc, et peut-être, peut-être Pierre Bénichoux, c'est ma première question aujourd'hui, est-ce que vous aurez la réponse ? Avez-vous des nouvelles de Pierre Bénichoux ? On l'a vu du côté de Varennes, avec sa Velsatis, et on essaye de le reprendre. C'est la fuite royale ? Peut-être que la naissance de deux petits oursons, vous savez qu'il y a deux petits oursons qui sont nés, peut-être que cette naissance la fait fuir, il y a trop d'ours dans ce pays. Il est facilement reconnaissable, il est le seul... S'en faire un en moins, vous me direz, si c'est tiré. Il est le seul à avoir une Velsatis pas propre. Toutes les Velsatis sont de l'administration, donc elles sont propres. Lui, il est le seul particulier à avoir acheté une Velsatis, donc elle n'est pas propre. Bon, peut-être qu'il va arriver, d'ici la fin de l'émission. Ça ne m'empêche pas peut-être de poser la première question, vous êtes d'accord ? Dans des appareils sont cachés, vous le redistribuez à tous les autres ? Ah, évidemment, on ne cote pas. En tout cas, ça ne vous empêche pas de poser la question, mais ça l'empêche de répondre. Oui, on ne sait pas vraiment, on va vous dire. Il y a bien longtemps que Pierre n'a pas trouvé une réponse à une question. Alors, la première question, en plus, c'est particulière. D'ailleurs, c'est dans le Nouvel Observateur, ça tombe bien qu'il ne soit pas là, parce que peut-être qu'il aurait la réponse. Non, oui, il ne l'écrit pas, il ne va pas le lire. Alors, écoutez, ça vient de sortir aux Etats-Unis, ça va arriver en France. Là-bas, c'est un véritable carton. Ça s'appelle les Body Perks. Que sont les Body Perks ? Je ne vais pas répondre, je vous les présente après-demain. Ce n'est pas vrai ? Oui. Je voulais les essayer aujourd'hui, moi. Enfin, pour moi, mais les faire essayer. Je ne les ai pas sur moi. Vous ne pourriez pas les essayer vous-même ? Non. À quoi que Stevie, je le vois bien porter ça ? C'est quoi, ce truc-là ? Non. Ah, mais vous voulez dire, morphologiquement, ce n'est pas réservé aux femmes, simplement. Un peu quand même, un peu quand même. Expliquez, j'ai avant de me dire. J'en ai trouvé. C'est les soutifs. Il y avait la première génération des soutifs. Non, mais attendez, vous allez comprendre pourquoi je dis que vous pourriez en porter ça ? La première génération de soutifs, c'était les Wonderbras qui remontaient un petit peu les poitrines, faisaient une poitrine opulente. Et là, c'est pour les faire descendre ? Non. La deuxième génération, c'est pour les rapprocher. Non, il faut avoir des petits seins qui pointent. Qui pointent. Voilà, exactement. C'est pour le téton qui pointe. Ah, c'est le truc que tu se colles sur les mamelons, là ? Le mamelon, oui. Ah, c'est ce qu'elle mettait Isabelle Mergau au théâtre. Bonne réponse de Jérôme. Isabelle Mergau mettait ça au théâtre. Oui, parce qu'elle pointait, donc elle mettait ça au théâtre pour éviter que ça se voit. Ah non, mais là, c'est le contraire ! C'est le contraire ! Ah, c'est pour accentuer ! Pour accentuer, donc c'est pour ça que c'est... Ah bah, elle s'est intégrée, alors, oui. Vous, vous aimeriez, vous, évidemment, que ça pointe un peu ? Bah, euh, non, parce que ça m'arrive de pointer quand j'ai froid. J'ai les nichons garde à vous. Mais c'est dommage. Mais ça va surtout vous arriver de pointer à la rentrée, croyez-moi. Non, mais écoutez, franchement, c'est étonnant, cette t-shirt-là. C'est étonnant, mais c'est un peu triste, parce que donc ça va pointer tout le temps. En permanence. Mais c'est un petit peu... Ce qui est émouvant, ce qui est formidable, c'est quand vous parlez... C'est quand vous faites pointer vous-même ! Mais oui, c'est ça, quand vous vous bavardez avec quelqu'un, puis tout d'un coup, vous voyez que ça pointe, vous dites, mais alors c'est quoi, est-ce que c'est... C'est une crème ? Non, 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 c'est le soutien-gorge qui a intégré dedans la forme du petit-mamelon. Des mamelons factices. C'est un peu comme ils avaient sur le casque à pointe allemand pendant la guerre, là. Ah, le soutien-gorge allemand à pointe. Mais plus féminin, tu vois. C'est l'effet t-shirt mouillé, en quelque sorte. Oui, ça donne un peu ça. Vous savez qu'avec ces soutiens-gorge qui pointent, il prépare aussi, un fabricant de jeans prépare aussi des jeans qui bandent. Avec une forme sous le... Avec la bouteille de Coca-Cola intégrée, comme dans la nous, les petites anglaises. On se souvenait, ça, c'était magnifique. À propos des seins qui pointent, j'ai un vieux truc donné par un assistant de film pornographique. Comment faire pour qu'une actrice, n'importe quelle femme, ait les seins qui pointent ? Il suffit de sortir un grand couteau et de l'approcher de sa gorge ou de ses seins. Et ça fait immédiatement une réaction réflexe qui fait que les mamelons pointent. Essayez une fois, vous verrez. C'est agréable ! C'était le passe-temps de Jacques Léventreur. Il ne pouvait pas s'arrêter. Il était malhabile, il approchait. Mais encore ! J'ai commencé, je continue. Il a voulu voir sur Bertrand Delano et puis bon. J'ai une question plus politique là, mais assez intéressante. Tout de même, il faut le dire. Pourquoi Hervé Mariton était-il particulièrement heureux le 17 avril dernier ? Alors, Mariton, c'est un chrétien. Pourquoi un chrétien ? C'est pas un team qui travaillait à Télérama et tout ça ? Oui, c'est ça. Absolument, il y avait un Mariton. Oh, la nullité de ces gens. Il y avait un Mariton, non mais c'est vrai. Il était heureux des résultats. Le 17 avril ? Le 17 avril. Quel résultat ? C'était quand ? Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. C'était le 22 avril. Il respecte le pays qui est le pays. Déjà, vous devriez savoir qui est Hervé Mariton. Oui, Hervé Mariton. Mais attendez, ça a un rapport avec les élections françaises ? Pas directement. Ben voilà, pas directement. En tout cas, avec la politique. Avec la politique, oui. Hervé Mariton, c'est un conseiller politique. C'est un mec. Si, c'est un député. C'est un député. Ah ben, député, oui. Oui, il est député. Fermez votre ordinateur. Non mais je ne crois pas, il triche maintenant. Le public ayant cessé de souffler, je suis obligé de regarder. Ah, je suis obligé de fermer l'ordinateur de Bonaldi. Incroyable, Bonaldi. Je peux vous dire que c'est également un fabricant de store. Parce que quand on tape Mariton sur le net, on commence d'abord à fabriquer le store. Donc, ce n'est pas le fabricant de store. Ce n'est pas le fabricant de store. Donc, c'est le député. Il était content. Le, le, le... Il n'est pas seulement député, si je peux vous aider. Ah, le résultat de son entreprise. Il est UDF ? Il est UMP. Il est député UMP et il était content en tant que député UMP. Il est même député UMP de la Drôme. Enfin, ça ne va pas vous aider pour autant. Ah, si. Contrairement à ce que vous pensez, ça nous aide, justement. Dans la Drôme, il se passe des choses fabuleuses. Il est content du résultat. Le 17 avril, il a poussé un ouf de soulagement. Bien entendu, parce que sa ville a été sélectionnée. Pas du tout. Imaginez-vous. Alors, je vais vous aider, parce que je me sens vraiment classé lamentable. Mais vraiment lamentable. À un poids, mais vraiment, je ne vais pas me flinguer. On a honte. Attendez, attendez le début du mois de mai, Laurent. Ça aura une signification. Le 1er mai. Non, écoutez, c'est terrible. Allez-y, un petit indice, un indice. Il a poussé un ouf de soulagement, Hervé Mariton. Il était à Saint-Barthélemy, le 17 avril. C'est pour ça qu'il a poussé un ouf. Et là, je n'en dirais pas plus. Je ne vous aiderais pas plus, Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy, en France ou dans les Antilles ? Dans les Caraïbes. Ouais, en Outre-mer. Je vais vous expliquer. Allez-y. Il y avait un conflit. Et il a pu prendre l'avion. Et donc, il a été content du résultat des négociations. Pas du tout. Il a obtenu le... Fait qu'on peut faire appel à un ami, quand on sèche aussi lamentablement... Ah, on pourrait peut-être essayer Christine O'Krent. Oui. Peut-être qu'elle vous accorderait la bonne réponse. On essaie, Christine. Vous me dites, derrière la vide, dès que vous avez quelqu'un... Ou alors le vote du public. Ah non, 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 non. Le public... Est-ce que le public sait ? Est-ce que... Non. Non, personne ne sait. Ne réponde que ceux qui savent. Mais le public ne sait pas non plus. On souhaite cette bonne question. Non, non, non. Parce que là, vraiment, j'ai honte pour vous. C'est vrai. Et leur stygium, on me qui se tivit pire que les autres. Bah oui, bah... Je ne peux pas tout savoir non plus. Laurent, reformule la question. Car peut-être dans la question, y a-t-il un piège ? Le 17 avril dernier, Hervé Mariton a poussé un ouf de soulagement. Est-ce qu'on lui a accordé l'autorisation de voter par procuration ? Non. Et il n'y a pas... Ce n'est pas une question de... Après, je vous ai donné un indice. Je vous ai dit qu'il était le 17 avril à Saint-Barthélemy. À Saint-Barthélemy. Déjà, c'était un énorme indice. Est-ce que ce n'est pas une histoire météorologique ? Non. Il peut y avoir un indice à Saint-Barthélemy à Saint-Barthélemy. Ça n'a pas arrêté les élections ? Non. Enfin, oui, indirectement. Est-ce qu'il est toujours content maintenant ? Là, oui, ça y est, il est content. Il est vraiment content. Il a même... Il a été nommé, quelque part. C'est-à-dire ? Mais voilà. Le 17 avril ? Mais, bien sûr. Il a appris qu'il allait être nommé. Non, non. C'est un ouf qu'il a poussé pour lui et pour tous les administrés de la Drôme. Pour la France. Non. Pour la France. Non. Pour ses idées, lui. C'est très perso. Oui ? Ah oui. Très personnel. Sur sa femme ? Non, non. Il a appris que... Je ne connais pas Mme Mariton. Sa vie de famille n'a rien à voir là-dedans. Non. C'est pour ses préférences sexuelles ? Du tout. C'est professionnel. C'est pour sa profession. Quand je vous vois ramer, je vous vois ramer. Ah bah écoutez, Saint-Barthes, c'est loin. Est-ce que Saint-Barthes pourrait nous mettre sur la piste ? Oui, bien sûr, un pirate. C'est moi qui parle comme ça ? Saint-Barthes. Est-ce qu'il y a un rapport avec la Guadeloupe, avec la Martinique ? Bon, Christine Ocrette apparemment ne répond pas. Ah si, on a Christine au téléphone. Bonjour, Christine. Bonjour, cher Laurent. Mais, chers amis et vos chers confrères, sèchent lamentablement devant une question que je leur pose et ils font appel à une amie, en l'occurrence vous, Christine. J'en suis fort heureuse. Et il y a un suspense incroyable sur Europe 1. Pourquoi Hervé Mariton a-t-il poussé un ouf de soulagement le 17 avril dernier ? Ça vous fait rire, Christine. Comment dire ? Je ne vais pas dire qui est Hervé Mariton. Non, non. Ce que certains ont pu dire, peut-être. Oui, mais ils ne savent pas encore. Nous avons bien. D'ailleurs, pour tout vous dire, évidemment, tout est dans cette réponse. Alors, Hervé Mariton, si je ne m'abuse, est ministre, pour quelques jours encore, de la coopération. Et de l'outre-mer. Et de l'outre-mer. Et donc, peut-être devait-il aller très très loin et peut-être ne doit-il plus y aller. Non, ce n'est pas ça, mais vous avez donné une partie de la réponse. Déjà, vous avez fait avancer le schmilblick. Parce que vous avez, en effet, appris à mes petits camarades que M. Mariton était ministre de l'outre-mer depuis peu. Voilà. Puisqu'effectivement, il a remplacé François Baroin à ce poste. Voilà. Absolument. Christine, nous vous remercions pour ce début de réponse. Alors, pourquoi est-il si soulagé ? Il était, Christine, il était à Saint-Barthélemy. Le 17 avril. Le fameux 17 avril. Et il paraît que ça, l'endroit où il a poussé ce ouf de soulagement est important, Saint-Barthélemy. Non, important, ça aurait pu être ailleurs, mais je trouve que c'était à Saint-Barthélemy. Et vous savez que Saint-Barthélemy est divisée en deux parties. La hollandaise et la française. Voilà. Alors, était-il du bon côté ? Non, mais réfléchissez un peu, là. Alors, il a envie de soulagement. C'est parce qu'il supporte, il se dit, ça va être bientôt terminé. C'est plus simple que ça. On vient d'apprendre qu'il est ministre de l'outre-mer depuis peu. Oui. Pourquoi il pousse un ouf de soulagement ? Il se dit, parce que je ne devrais plus, comme ça ne va plus durer très longtemps, je ne vais plus devoir me taper des voyages à la con. C'est contraire, voyons. Réfléchissez. C'est con, c'est con. C'est pouvoir voyager. Mais non. Mais parce qu'il va rester ministre si Sarkozy est venu. Non, non, parce qu'il est vilpiniste en plus, M. Mariton, n'est-ce pas ? Il dit, c'est con que je n'ai pas été nommé plus tôt, parce que c'est formidable de voyager dans le pays. Parce qu'il a appris qu'il restera après. Non, non. Je voulais donner la réponse, parce que là, vraiment, ce n'est pas possible, même avec ça. Pourquoi il a poussé un ouf de soulagement ? C'est qu'il aurait pu être le seul ministre de l'Outre-mer à n'être jamais allé en Outre-mer. Le 17 avril, ça a été son premier voyage en Outre-mer. Vous vous rendez compte qu'il était nommé pour si peu de temps qu'il aurait pu être le seul ministre de la République d'Outre-mer à ne pas être allé en Outre-mer. Et le 17 avril, il a dit, ouf, ça y est, c'est fait ! Bonne réponse de Laurent Riquier ! En tout cas, Saint-Barth est français. Il n'y a pas une partie hollandaise à Saint-Barthélimi, c'est Saint-Martin. Ah non, c'est Saint-Martin, exact. Ah oui. C'était pas ma question, Steve. Oui, mais je rectifie le petit peu. On ne rectifie pas, Mme O'Crunch. Mais si, tout de même, tout de même. On ne la corrige pas quand elle vient à votre aide, en plus, quand même, elle vous a dit que c'était... Oui, mais enfin, si elle vient à notre aide en disant des conneries à la radio, c'est pas... Oui, enfin, mon cher compatriote, au moins, je t'ai filé la moitié de la réponse. Merci, Christian. Non, mais c'est vrai, mais si. Je crois, Christine, que vous êtes... Les Hollandais, il y en a partout. On en voit partout avec leur caravane. Sur les routes, ils bloquent tout le monde, donc vous pensiez qu'il y en avait à Saint-Barthé. Mais on ne peut pas aller à Saint-Barthé avec sa caravane, je vous le rappelle. Mais si, on la met sur le bateau. Christian O'Crunch, nous vous remercions pour cette aide formidable à nos amis. Vous n'avez pas des nouvelles de Pierre Bénichoux ? Des fois, il n'est pas avec vous. Écoutez, non. Regardez sur le lit. Je l'ai quitté à vos côtés, en quelque sorte. Oui, parce qu'il voulait vous emmener danser. Alors, je me suis dit, peut-être qu'ils sont partis au balageau tous les deux. Ils ne sont pas rentrés, je ne sais pas. Non, je crois qu'il a oublié. Merci, Christine, je vous embrasse. Moi aussi. Bon, elle vous a bien aidé quand même. Enfin, elle vous a aidé non, d'ailleurs, parce qu'elle vous a apporté un début de réponse. Et puis, finalement, on n'a même pas trouvé... Cela dit, un ministre des armées qui n'a jamais fait la guerre, un ministre de l'éducation... Ce n'est pas tout à fait pareil, parce que ça, c'est rétroactif. Il n'a jamais fait la guerre avant, mais... Un ministre de la Santé qui n'a jamais été malade. Vous imaginez ? Oui, chouette, j'ai la rougeole. Non, mais un ministre de l'Outre-mer, c'est vrai qu'il devait se dire, quand même, il faut peut-être mieux... Comme il est quasi sûr qu'il ne sera pas renommé ministre de l'Outre-mer... Ça dépend. S'il est bon dans ce qu'il fait. Il a peu de jours pour le prouver, mais il peut être très bon. Justement. Pour être bon dans ce qu'il fait, autant qu'il aille quand même une ou deux fois en Outre-mer, pour prouver qu'il a fait un peu de boulot. D'ailleurs, il va continuer. Il n'est pas seulement à Saint-Marc. Après, il a fait Saint-Martin. Et puis, il va se rendre normalement à la Réunion le 30 avril prochain. Vous voyez ? Les Marocs ne savaient ici qu'il était ministre. C'est terrible. Ah oui, ça, c'est terrible quand même. Je me couvre la tête de cendre. On nous téléphone que sa famille vient de la prendre grâce à votre émission. Ça, c'est vrai très discrètement. Non, mais je suis vraiment... On devrait l'appeler. Tiens, M. Mariton, si on y arrive d'ici. Si on n'a pas l'appeler M. Mariton, on doit avoir le droit. Avec le décalage à la plage aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez vu que ça y est, maintenant, M. de Villepin, Dominique de Villepin, a déjeuné, c'est la grande réconciliation, a déjeuné avec Nicolas Sarkozy. Je les ai vus dans le jardin. Dans le jardin. Voilà, c'était mignon. C'était très pique-nique improvisé. Et l'initiative de Dominique de Villepin, en plus. C'est lui qui a insisté. D'ailleurs, Nicolas... Ce qui était bizarre, c'était parce qu'ils ont déjeuné apparemment à l'extérieur. C'était... Parce que j'ai vu des chaises dans un jardin. Et il y avait un cri du corbeau au-dessus. C'était assez étonnant. Le 2 mai prochain, c'est évidemment le jour du débat à Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, débat télévisé. Pourquoi ce débat, on va dire virtuellement, va ennuyer François Mitterrand ? Ouh là là, qu'elle est compliquée, votre question. Elle est compliquée, mon Dieu, qu'elle est compliquée. C'est parce que... Ouh là 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 là. Il est tordu, ce garçon. Ce jour-là, devait être programmé sur une autre chaîne, France 3, un document sur Dalida. Et donc, qui dit Dalida, dit François Mitterrand. Vu l'offre énorme de ce truc-là qui va être retransmis sur TF1 et France 2, du coup, il n'y aura pas Dalida par Mireille Dumas, donc il n'y aura pas Mitterrand. C'est ça ? C'est ça. Vous êtes tordu quand même. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Alors, je confirme, vous êtes tordu, parce que je connaissais la réponse, je n'aurais jamais pu la trouver. Avec cette question. Mais Mariton, ce n'était pas tordu. Ah non, Mariton, c'est... Vous savez qu'il y aura une exposition d'Alida à l'hôtel de ville jusqu'en septembre prochain qui va démarrer justement le 3 mai précisément. On pourra voir les robes de Dalida. Tiens, Gérard, je sais que vous adorez... J'adore Dalida. Pas spécialement ses robes, mais j'adore Dalida. Est-ce qu'il y aura la robe qu'elle a... Vous pourrez les essayer, Gérard. Oui, bien sûr, volontiers. C'est vrai que l'Europe, ça ne te va pas. Non. Tu m'as déjà vu en robe à la fois j'en mets. Oui, oui, à Biarritz. C'est le voisin en dessous de chez Laurent, chez la voisine. On a tous mis des belles robes Dior et tout. Non, mais tu veux vous en rappeler ? Gérard était là, il chantait « Laissez-moi danser ». On était voisin, toi, tu ne voulais pas qu'on sorte et on tombe sur tes voisins en sortant, on était tous en robe, tu t'en rappelles ? Non, mais ne raconte pas comme ça, il y a peut-être mes enfants qui écoutent. Ah non, Gérard, franchement, vous étiez comique. T'avais une robe verte, je me rappelle, qu'il serrait, qu'il boudinait comme ça. Il n'y avait pas de photographe ? On a des photos. Ah si, parce qu'il y avait Julie Dorpal qui était là aussi et qui avait pris des photos. On précisait que c'était une pendaison de crémaillère chez Laurent et que dans l'appartement justement de l'ancien propriétaire, il y avait toute une série de robes absolument somptueuses, des robes d'apparits, des robes de spectacle. Et tu n'as pas résisté. Et on s'est dit à un moment donné... Qui était restée dans un placard pour tout vous dire. Oh, la robe elle était belle. Je te rappelle blanc à bustier avec des froufrous et tout. Ah non, c'était trop bien. Et vos voisins s'en sont remis ? Et alors ta robe, Laurent, il ne t'allait pas du tout. Je n'ai plus y allé. Depuis que vous arrivez en jeans, ils ne vous reconnaissent plus. C'était le moment où vous avez croisé vos voisins qui vous voient pour la première fois. On était tous en robe de balle. C'était quand même... Il faut dire que c'était des belles robes de balle. Non, c'était vraiment pour le fun. Ah non, mais c'était des robes de... C'était de la couture, haute couture. Ah oui ? Ah non, non. Ah oui, oui. Vous voulez qu'on écoute Dalida ? Laissez-moi danser. Laissez-moi danser. Dalida, j'aurais le plaisir de recevoir Orlando d'ailleurs dans On n'est pas couché samedi soir. Je ne savais pas parce que j'ai étudié toute sa vie et toute sa doc déjà pour l'émission de sa vie. Je ne savais pas qu'il avait chanté lui aussi Orlando. Oui, Bruno, je crois qu'il s'appelait. Mais dites-moi, Dalida, pourquoi on a déprogrammé l'émission de Mireille Dumas sur Dalida ? Oui. Parce que la concurrence... Parce que c'était une bonne émission et du coup, personne n'aurait pu la voir à cause du débat. Alors, est-ce que c'est pour ça ou est-ce que c'est parce que Dalida, ça veut dire Mitterrand, Mitterrand, ça veut dire Ségolène Royal, ça veut dire c'est du temps d'antenne pour la gauche ? Ah non ! Ah ! Parfois, vous ne savez pas où ça peut aller snicher. Allez, je vous emmène à Madrid, on quitte la France et la politique, si vous voulez, parce que les feux rouges vont changer à Madrid. Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau ? Je ne sais pas. Ah oui, parce que ça énerve les taureaux, évidemment. Qu'est-ce que vous appelez les feux stop ? Un truc... Non, je parle des feux tricolores. Ils vont rester rouges ? Oui, ça oui. Les verts vont rester verts ? Avant, il y avait un petit personnage et ça ne sera plus le même petit personnage. pas tout à fait. Il y aura un autre petit personnage. C'est au carrefour, c'est pour les voitures, vous voulez dire. A la place d'un feu, il y aura écrit stop. Pour les enfants ? Est-ce que c'est plus spécialement pour les enfants, les aveugles ? Au-delà du signal rouge, il y aura un signal sonore pour les conducteurs, les automobilistes aveugles. Non, on va passer les ampoules incanses en essence à les ampoules incanses. Non, c'est un petit personnage, c'est quelque chose de visuel qu'on verra en plus du rouge. Pas du rouge. Une forme ? Non. Oui. Mais qui indiquera s'il faut avancer ? Ça ne changera rien quant à l'indication. Mais c'est la forme du feu qui sera différente. Avant, c'était un rond. Écoutez, je crois que quelqu'un va pouvoir nous répondre parce qu'il revient directement de Madrid. Il s'agit de, mesdames et messieurs, retenez votre souffle, Pierre Benichoux ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! C'était donc ça. L'avion avait du retard, Pierre. Pierre, je vous propose, savez quoi ? Puisque vous étiez absent pendant les premières minutes de cette émission, je vous propose de faire une petite séance de rattrapage, d'accord ? Ah, volontiers ! Puis après, je reprendrai la question en cours. Pourquoi Hervé Mariton a-t-il poussé un ouf de soulagement le 17 avril dernier ? Mariton ? Je ne sais pas. Attendez, si, si, si. C'est qu'ils servent et Mariton ? Oui, bien sûr, c'est un prêtre. Il ne vous aurait pas aidé non plus. Mais alors, non seulement, alors ça, je vous pensais fait long, mais pas à ce point. Non seulement, vous êtes incapables de répondre à la question, mais vous n'écoutiez pas l'émission dans votre bagnole en arrivant. Pardon ? Vous écoutiez quelle station de radio dans la voiture ? Mais il dormait, il dormait. Je ne savais pas qu'il y avait une gestapo belge. Maintenant, je le sais. Vous pouvez expliquer qui est Hervé ? Ah, je confonds avec Maritain, évidemment. Eh oui, les hommes de culture sont les seuls qui peuvent être un peu mis à l'écart par ce genre de questions, n'est-ce pas ? Mariton, je connais Mariton, mais c'était un excellent deuxième ligne, Mariton. Il est ministre. Il est toujours ministre. Il est toujours ministre, bien sûr, mais je vois de grands espaces, je vois des vagues, je vois la mer. Attendez, attendez, vous êtes en communication avec moi, en Amirman, oui, oui. Oh là là, oh là là, pas des colonies, non, des territoires, c'est l'Outre-mer. Voilà. Il remplace François Baroin. Il remplace Baroin. Baroin était obligé de remplacer Sarkozy lui-même qui essaye de remplacer Chirac. Et si votre femme porte des Body Perks, quelle surprise ? Elle prend deux tardes de toute façon. Quelle surprise vous allez avoir, Pierre ? Des Body Perks ? Parce qu'on a appris ça aussi. Je dis, mais tu ne vas pas t'habiller comme Stevie maintenant. C'est l'essence. Les Body Perks, moi je crois que je serai la firme Wonderbra. Je commencerai à être embêté parce que les Body Perks vont très fort en ce moment. ce sont des soutiens-gordes qui font pointer les libards. Ah bah voilà, là il aurait su répondre bravo Pierre ! Bien sûr ! Ah ouais, ça c'est bien. D'ailleurs la famille Mariton porte ! C'est ce qui a fait leur succès. C'est pas la peine qu'il soit là au début. Ah non ? Bah non. Finalement on rattrape tout avec lui, c'est bien. Ah oui, je connais. Et là on parlait des passages protégés et des feux tricolores à Madrid qui vont changer. Et Gérard était pas loin de la bonne réponse. Mais nous ne l'avons pas encore cette bonne réponse qu'il va y avoir de nouveau sur les feux tricolores madrilènes. De barrière ? Non. C'est la couleur orange à la demande de François Bayrou. Ce n'est pas une question de couleur orange. C'est un personnage ce qu'on verra. Pas tout à fait. C'est le drapeau. Non. C'est un visuel ? C'est visuel. Non, pas le roi. Mais est-ce que ce visuel veut dire quelque chose d'important ? Bien sûr, c'est important. Pour la circulation, non. Ça ne va rien changer au mode de fonctionnement ni des piétons ni des autres. Il y aura des publicités ? Non, c'est que au lieu de ce soit jaune, vert et orange ? Non, ça n'a rien à voir avec les couleurs, Pierre. Est-ce que ce sera un dessin qui changera ? Oui. La forme, c'est la forme. Alors ? Alors, le rouge sera triangulaire et le vert sera... Non, non, non. Mais est-ce que ça changera régulièrement ? Oui. Ou en fonction simplement des rouges verts ? Ça sera sur tous les feux, pareil. Oui, mais est-ce que ça... Ça sera toujours la même image après. Que ce soit rouge, vert, peu importe. C'est la même image sur le rouge, le vert et l'orange. Oui, oui. D'accord. L'image... C'est plus pour les piétons que pour les automobilistes, évidemment. Mais c'est pour les mettre en garde ? Non. Enfin, non. On sera en relief. Comme d'habitude, comme avant. L'information ne change pas. C'est la forme de l'information. La forme de l'information. Vous voyez bien les petits personnages. Oui, mais ça, c'est pour les piétons. Mais je vous dis que c'est plutôt pour les piétons. Ça sera une femme, désormais, et pas un personnage... Alors, alors ? Ça sera une femme. C'est une mère et son enfant. On la repérera. Elle sera humaine. Elle aura un visage humain et pas simplement un dessin. Alors, c'est-à-dire ? Expliquez-la. Vous n'êtes pas loin de la bonne réponse. Ça sera une photo, c'est que c'est ça. Non, non, non. Jusqu'alors. C'était une sorte de... C'était un pictogramme. On voyait un homme en rouge ou un homme en vert. Voilà, et maintenant ? Maintenant, on va voir une femme en rouge ou une femme en vert. Pas tout à fait, mais c'est pas tout à fait. Enfin, pas vraiment une femme, pas vraiment une femme. Un homme à l'arrêt, une femme qui marche. Gérard. Mais donc, ça sera alternativement une femme et un homme et pas toujours un personnage plutôt masculin. Excellente réponse de Gérard Miller. Effectivement, on verra clignoter un homme, une femme, un homme, une femme pour que la parité soit respectée aux feux tricolores. C'est tout bête, quand même. Mais il fallait y penser. L'Espagnol a eu de penser à un truc très con. Il ferait mieux de ne pas taper dans leur femme à coup de pied dans le ventre dès que les pattes ne sont pas cuites. C'est pas eux qui vont nous traiter de machistes. Le peuple le plus machiste du monde. J'adore l'Espagne. Et le roi peut le savoir. Mais la façon dont ils traitent leurs épouses là-bas, c'est honteux. Regarde, c'est alors qu'elle disait « Ne te marie jamais ». Mais tu es venu sans chaussettes. Pardon ? Sans chaussettes. Alors répétez ça lentement, Gérard. Tu es venu sans chaussettes. C'est pour ça que j'ai ternu, d'ailleurs. Tu es venu sans chaussettes. Sans chaussettes. Mon cher, dès la fin avril, dès le 20 avril, je ne mets plus de chaussettes. Moi, ce qui m'épate, ce n'est pas que Pierre vienne sans chaussettes. C'est que Gérard regarde les pieds de Pierre-Bénie. Mais je n'ai pas besoin de les regarder pour savoir qu'il n'a pas de chaussettes. Il faut que mon public sache tout. Nous partons pour la Suisse. Oh non, je ne vais pas ce coup-là. Je ne vais pas avec vous. Je vais dormir une heure ou deux. Un policier de Morges, en Suisse, vient de recevoir un avertissement de sa hiérarchie qui lui demande d'arrêter. D'arrêter quoi ? Arrêter de m'embrasser comme ça et après ça, que ça fasse mal. Non. Alors, on lui dit mais tu fais mal quand tu embrasses. Il dit mais qu'est-ce que je fais de mal ? Non. Morges ? Non. Il dit ben non, je ne mors pas. Morges. Alors, il est à Morges. Il est policier. La sa hiérarchie lui demande de stopper quelque chose. Oui, parce qu'il fait quelque chose d'un peu amusant. D'un peu amusant, on peut le dire. Mais de bruyant. Il dit des poèmes. Non. Il est à la circulation, il est sur les carrefours de Morges. Alors, il donne des PV, oui, oui. C'est à sa façon de verbaliser, justement. Il colle des amendes. Il pose des questions et les gens ne répondent pas. Mais ce n'est pas pendant... Ce qu'on lui reproche, ce n'est pas pendant son travail qu'il le fait. C'est en temps de ses heures. Il a un passe-temps. De draguer ses collègues. Non. Non, il a un passe-temps, exactement. Il a plus qu'un passe-temps. Il a un second métier. Il est strip-teaseur. Il est strip-teaseur dans une... Il est go-go-boy le soir. Excellente réponse, Gérard Miller. Alors là... Parce que je vais souvent à mort. C'est un de ses clients. Alors là, il y a une chose qui m'étonne parce que go-go-girl, c'est une fille qui montre ses seins, mais un go-go-boy, qu'est-ce que c'est ? Je vais deviner un go-go-boy. Il montre son bâton. Il est policier. La journée, il montre son bâton à tout le monde et la nuit... Je n'ai jamais vu des bars où les hommes montraient leur truc. Mais enfin... J'avais mille fois dans ce truc de go-go-girl. Expliquez ce que c'est qu'un... La première fois, c'est toi qui m'as emmené. Enfin, ça y est. Non mais aujourd'hui, il dénonce. Gérard Miller en robe. C'est quoi un go-go-boy ? Où est-ce que je vous vais emmener voir un go-go-boy ? Au Canada. Avec Claude Sarrault. Avec Claude Sarrault. Nous, on voulait partir et Claude, elle voulait rester et elle voulait voir tous les pénis. Je t'en rappelle. Moi, j'étais au Canada avec vous. Je ne m'avais jamais... On a fait un... Moi, j'étais chiant. Je me suis allé voir Maria Chabdelaine tous les jours, moi. Et pendant ce temps, ces messieurs étaient voir des go-go-boy, des pénis, des trucs comme ça. Moi, le seul pénis que j'ai vu, c'est celle de Zemmaré. Quand elle était... J'avais une pénis, Zemmaré. Sur la Seine. Non mais sérieusement. Moi, j'étais bien content d'apprendre que le pénis ont fait... Beaucoup moins... Beaucoup moins imprévus. Ils ont fait 10% environ. Alors, explique à Pierre ce que c'est qu'un go-go-boy, alors. C'est quelqu'un qui accompagne une personne, qui l'escorte. Il a 43 ans, en tout cas, ce garçon qui est policier. Il n'avait pas interrompu ses activités nocturnes de strip-teaser. L'affaire a été révélée par le journal le matin. Il explique, je gagne 200 ou 300 francs suisses par soirée. Mon corps, je le construis depuis 15 ans et je le vends. Si j'ai pris ce risque, c'est pour mes enfants, mes gamines de 10 et 13 ans. Dites-tu que ses enfants ? Oui, car ça lui permet évidemment de gagner un peu plus d'argent que d'être fonctionnaire de la police. Oui, c'est normal. Il écope d'un avertissement formel à sortie d'une menace de licenciement avec effet immédiat en cas de récidive. Il doit arrêter le strip-tease et se contenter de coller des amendes. Oui, écoute, franchement, est-ce qu'en France... Je trouve que c'est une attente à la liberté, bien sûr. Mais c'est incroyable, cette police suisse. C'est incroyable. Rien en France, un policier qui va montrer son pénis ? Non, mais ils sont beaucoup moins anonymes en Suisse. Il y a quand même le côté village. D'abord, c'est divisé, c'est plus petit que la France. Et puis, c'est divisé en canton. Et puis, chacun se connaît. Et donc, le type que tu connais qui, le soir, fait go-go-girl et le matin, fait MDPV... Pas de gueule, boy, monsieur. Go-go-boy, ça la fout mal. En banlieue parisienne, ça ne serait pas un problème. Tout le monde est anonyme. Mais c'est sur les bords du lac de Genève. Et ce n'est pas loin de Gland. Vous connaissez cette station sur les bords du lac ? On a parlé la semaine dernière. Un côté de Bouge. Oui. Et tout près de Bâle, aussi, tu as pris une jette. Pierre Bénichoux, Gérard Miller, FTV, Boulay, Philippe Gueluc et Jérôme Bonaldi. J'ai encore deux petites questions, tiens, à vous poser. La première nous emmène en Serbie, à l'hippodrome de Belgrade, pour être très précis. Et là, nous avons la directrice de l'hippodrome, qui explique qu'elle va devoir donner des calmants à ses chevaux, aux chevaux qui sont dans les écuries de l'hippodrome de Belgrade. Pourquoi va-t-elle devoir donner des calmants à ses chevaux ? Parce qu'ils étaient très excités. On leur a donné des travaux à proximité ? Pas des travaux, non. On leur a donné de l'avoine transgénique ? Non. Il se passe quelque chose à côté de l'hippodrome, qui perturbe les chevaux. Des rails ? Même pas à côté, d'ailleurs. Mais à l'intérieur même, c'est... En dessous ? Pour l'instant, il ne se passe rien. Elle dit qu'elle va devoir leur donner des jumeaux. Les jumeaux en chaleur. Est-ce que c'est certains spectateurs qui vont arriver ? Et qui vont exciter les chevaux ? Ce n'est pas les spectateurs qui font peur à madame... Non, c'est les véhicules ! Non, 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 ce sont les nouveaux palfrediers. Non. Le palfredier yougoslave est d'une brutalité, vous ne voulez pas savoir. Alors, dites-nous, le cheval est particulièrement nerveux ? Je vous explique, elle le dit. Nous avons une troupe de chevaux dressés, qui donne une ou deux représentations par semaine, et dont les écuries sont sur place dans l'hippodrome. Comme nous ne pouvons pas les déménager, nous avons prévu de leur administrer une bonne dose de calmant. Pourquoi ? Ah, c'est trop bruyant ! Parce que dans l'hippodrome, il va y avoir de la musique, du rock'n'roll, les Rolling Stones... Les Rolling Stones ! Excellente réponse de Gérard Miller ! Il va y avoir un concert des Stones ! Et elle a peur que ça perturbe ses chevaux, alors elle a décidé de leur donner des calmants, afin qu'ils ne soient pas trop perturbés par le concert et les décibels du concert des Stones, le 14 juillet prochain à Belgrade. Ça aurait été le Crazy Horse, ils auraient préféré ! Souvent, moi, à la maison, quand j'écoute la musique trop fort, je donne un calmant à Pierre, parce que c'est vrai... Ah ben, vous avez forcé la dose hier soir ! Je ne le prends même pas, là ! J'ai une autre question, vous voulez ? Oh oui ! Tant qu'on y est... Attention ! À qui appartient la vieille 205 Peugeot rouge année 84, qui risque d'être mise en vente prochainement ? Chirac ? Chirac ! Jacques et Bernadette Chirac, bonne réponse de Stevie Boulet ! Voilà où ils peuvent habiter ! Ils ont un appartement ! Moi, j'ai habité dans la bagnole avec Marcel, et on n'était pas plus malheureux que ça ! C'était une bagnole, si tu la aères bien le midi, tu rentres dedans, t'es là, surtout l'hiver ! Ils ont une vieille voiture, parce qu'ils viennent de publier leur patrimoine, une vieille 205 Peugeot... Pas très élevée, leur patrimoine n'est pas très élevé ! C'est ça qui est bizarre, comment on dit 580 000 euros ? Comment ça se fait que ça ait baissé en 5 ans ? Parce qu'ils ont dépensé, il y a eu la fille qui a voulu... C'est la petite robe noire qu'elle voulait y en acheter à la fin ! Non, puis en plus 580 000 euros ! Et ils vont faire croire ça à qui ? Mais rien que pour le château, ils ont deux maisons et tout, c'est pas possible ! Mais non, le château est estimé à 500 000 euros, le château de Biti ! Bah oui, un château à 500 000 euros ! T'as vu le château, t'as vu les terres, 500 000 euros ? Oui, 500 000 euros, c'est... Un château, c'est dur à vendre, c'est vrai, à le prix de ventre, mais c'est un truc qui ne se vend pas, un château ! C'est pas le prix marchand qu'on demande, c'est la vraie valeur ! Quant au reste, il n'a pas dû mettre le liquide en même temps, quoi ! À part le château, il y a quoi alors ? À part le château, il y a un 4 pièces dans le village de Sainte-Féréol, toujours en Corrèze, d'une valeur de 60 000 euros ! Voilà, il y a 74 000 euros sur les comptes bancaires ! C'est dingue qu'on nous dise ça quand même ! Il n'est pas un appart ! Et le compte au Japon, il n'est pas... Non, ça, il n'est pas... On nous précise aussi que, finalement, les Chirac ne joueront pas le fameux appartement du quai Voltaire, mais cet appartement leur est prêté par la famille de Rafik Hariri, l'ex-premier ministre du Liban, assassiné en février dernier, prêté à titre provisoire. Oui, prêteur général, c'est pas à titre définitif, mais... Bah oui, parce qu'il y avait quand même... On n'a pas allé habiter chez des Libanais, j'ai rien contre le Liban ! Non, mais sérieusement ! L'homme qui a été à la tête des décennies de la France, la tête de la France, même on peut le dire, n'a pas allé chez un ancien Premier ministre assassiné ! On a fait un petit appartement, et il va doucement, deux ans plus tard, il le revend, il achète un trois pièces, c'est comme ça qu'on fait un patrimoine ! C'est pas un ami libanais, non mais ça va pas ! Non mais sérieusement, il a dit qu'il avait d'argent ! 74 000 euros sur les comptes bancaires ! Non, en tout ! 1,6 million ! Le patrimoine a baissé de 1,72 million d'euros à 1,4 million d'euros ! 1,4 million d'euros ! Il a 1,4 million ! Tu pensais, c'est la peine de faire ce métier-là ! Vaut mieux faire animateur à la télé ! C'est ce que je me disais ! 1,4 million ! Si t'en comptes toute une carrière juste pour mettre ça à côté ! Il a à peu près 9 millions de francs ! Un peu plus ! 10 millions de francs ! Vous allez voir qu'ils vont renoncer les autres ! Sarkozy et Royal vont renoncer ! Si c'est pour que leur patrimoine baisse, ça ne vaut pas la peine ! Rendez-vous ! Au bout en plus d'un septennat et un quinquennat ! 12 ans ! Oui, plus la mairie de Paris et tout ! Tout ça pour voir son patrimoine baisser ! Non, merde ! Il y a un appart qui a été donné à Claude, quand même, la fille ! Ah, c'est pour ça que ça a baissé ! Tu donnes à tous tes enfants, tu dis qu'est-ce que t'as rien ? Moi, je suis une fleur, j'ai pas une thune ! Penses-tu ? Non, 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 non ! Moi, je vais l'interroger ! Dès qu'il aura laissé l'Elysée, je vais l'interroger ! Moi, ça sera brigade financière ! Ah, M. Chirac ! Combien ? 1,4 million d'euros ? Raconte ça ! Un cheval de bois, il te donne un coup de corne ! Non, mais non, moi, je ne connaissais pas cette expression ! Oui, oui, non, mais ça, c'est une expression de poulet, ça ! Alors, raconte ça à Jeanne-Valenti ! Pourquoi vous me dites ça ? Monsieur le policier, les questions, c'est moi qui les pose ! Bon, alors ! Allez, va chercher le bottin ! Tiens, mouille la serviette, ça ne fait pas de marge ! J'ai une autre question, justement, ça concerne un taxi, un chauffeur de taxi, qui a pris 3 000 dollars de course pour conduire... Un Libanais chez les Chirac ! Non, pas du tout ! Pour conduire de New York jusqu'en Arizona, pour conduire qui ? Une personnalité ? Non ! Un anonyme ? Non ! Un chien ? Non ! Un animal ! Un animal ! Vous avez trouvé quasiment, alors, pas un chien ? Un chat ! Même deux, mettez-en deux pour le même prix ! Deux chats ! Bonne réponse de Philippe Guélu, qui a fait une bonne avis ! Non, mais... On ne peut pas rester dans un suspense aussi terrifiant ! Ou quand, comment, pourquoi ? Ce n'est pas les chats qui ont dit... Un troisième chat qui a dit... Suivez cette voiture ! Prenez le patrimoine de M. Chirac et amenez-les en Arizona ! C'est bien quelqu'un qui est venu, qui a dit « Je vous confie les chats d'eux ! » Oui, il n'y a pas de plaisir ! Les chats de qui ? Ah, les chats de qui ? Un couple de retraités, c'est une jolie histoire de Manhattan, hein ! Ils étaient à New York, ils avaient décidé de s'installer en Arizona, donc à environ 4000 km de New York ! Mais pour le déménagement, ils ne voulaient pas mettre leurs deux chats dans la soute de l'avion, parce qu'ils avaient peur que les chats soient perturbés ! Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont loué un taxi et le taxi a emmené les deux chats à l'arrière de son véhicule jusqu'en Arizona, ça a coûté 3000 dollars le voyage des deux chats ! Bon, ça fait 1500 dollars par chat en même temps ! C'est vrai, et en plus, il fait une fiche, ils peuvent mettre ça dans les frais ! Ah, j'ai une question ! Tiens, qui est en tournée depuis 10 ans maintenant et a encore fait un carton lundi dernier ? Mireille Mathieu ? Non ! C'est la même tournée ? Une française ? La même tournée ! Français ? Étranger ? Étranger ! Étranger ! Américain ? Oui ! Parlant français ? Parlant français, non ! Il est seul ou il sont plusieurs ? Il est tout seul ! Il est tout seul ! C'est un homme, donc ! C'est un homme ! Chanteur, danseur, chanteur ! Il est en tournée depuis la fin des années 80 ! Et c'est pas quelqu'un de jeune, donc ? Non, évidemment ! C'est quelqu'un de très connu ? Très connu ! Mais c'est pas Bob Dylan qui est... C'est Bob Dylan ! Et l'entre-réponse de Philippe Gueluc, Bob Dylan ! Ah oui, mais quand on dit c'est pas Bob Dylan, on peut pas dire que c'est une bonne réponse ! Mais si tu comprends, tu comprends bien Gérard ! Sa tournée s'appelle d'ailleurs le Never Ending Tour, la tournée sans fin ! Oui, d'accord, mais enfin je connais beaucoup, je connais bien Robert, c'est pas vraiment une tournée qu'il fait là ! Il se propose beaucoup entre deux ! Mais non, il fait de temps en temps un concert à Paris, trois mois plus tard il va te faire un concert, je te dis, à Montréal, après ça il va faire un concert à Londres deux mois plus tard, alors des tournées comme ça, moi aussi je veux bien ! Je veux bien ! Travail ininterrompu, le mec il travaille une fois tous les trois mois, alors ça va comme ça ! On a marre avec Bob Dylan, on a marre avec Bob Dylan ! Il était en tout cas à Bercy lundi soir, Bob Dylan, qu'on écoute et après on aura un fan de Bob Dylan au téléphone ! Oula ! Ça réveille ça Stevie ! Donc au cas où vous seriez endormi pendant Bob Dylan, mais c'est quand même agréable de réentendre l'ami du gaufret, J'ai au téléphone d'ailleurs, Robert Shlokoff, bonjour ! Bonjour ! Vous avez vu 40 spectacles de Bob Dylan en tout, et vous étiez encore à Bercy lundi soir ! Oui, oui tout à fait, j'étais à Bruxelles aussi la semaine dernière, et je veux dire que c'était un concert magnifique là ! Vous étiez à Bercy ou à Bruxelles ? À Bruxelles la semaine dernière et Paris à l'entière ! Ah vous avez fait deux fois de suite ! Parce que je croyais que les 40 c'était étalé sur des années ! Je deviens vieux, j'en avance une dizaine avant ! Oh là 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 ! Mais pourquoi il y a les deux fois de suite dans deux villes différentes ? Dylan fait partie de ce genre d'artiste en fait qui change beaucoup leur répertoire au fil des concerts, il sait qu'il a beaucoup de fans, que chaque jour sur, je sais pas, sur 6-7000 personnes, au moins 1500 personnes qu'il suivent régulièrement, et donc pour eux, il change un tiers de son répertoire de soir. Il paraît qu'il était formidable lundi soir ! Il était magnifique, ouais ! Moi j'ai vu quelqu'un qui, j'ai dîné après, après, enfin les soupers comme on dit, avec quelqu'un qui le connaît très bien depuis très longtemps, qui s'appelle Roman Polanski, qui sortait de ce concert et qui m'a dit c'est le plus beau que j'ai vu de Bob. Bob J.B. Robert Zimmerman il s'appelle Dylan, tu le sais ? On l'appelle Bob. Mais les conditions n'étaient pas forcément réunies pour un bon concert, parce que Bercy c'est une salle quand même très froide, très comme ça, immense, où Dylan n'a joué qu'une fois il y a 20 ans, en 1986-1987. D'habitude il est au Zénith, où il est plus proche des gens, mais là il est porté pour un nouvel album, qui est sorti donc il y a 6 mois, qui est Modern Times, et qui le pousse littéralement sur scène, un contact avec le public formidable. Il y a eu une standing ovation, c'est vrai ? Les gens étaient en bas à Bercy, ils avaient bien fait les choses pour que les gens soient assis calmement, tranquillement sur des petites chaises, tout le monde s'est levé évidemment au bout de 5 minutes, et il y avait 4000 personnes en bas, enfin 12 000 dans toute la salle, debout pendant les 2 heures qui ont duré le concert. Est-ce qu'il y avait Hugo Fret dans la salle ? Oui, Hugo Fret était là, et il est allé le voir je crois d'ailleurs. Est-ce qu'ils se connaissent ou pas ? C'est la question que beaucoup de gens se posaient, oui, 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 ils se connaissent, mais il faut dire que Dylan est bien de temps en temps, pendant quelques années, il peut être complètement replié sur lui-même, ne vouloir voir personne. Il n'y a jamais eu énormément de témoignages publics de cette amitié entre Dylan et Hugues, mais par exemple, on n'a pas beaucoup médiatisé, mais en 1981, quand Dylan est venu au Parc de Sceaux, il a fait un immense concert devant 20 000 personnes, il y avait aussi Van Morrison, Santana, enfin plein de gens, et il a fait venir Hugo Fret sur scène. Mais alors vous êtes président d'un club de fans ? Ah non, pas du tout, non, non, je suis fan comme beaucoup de gens comme ça, dans leur coin, moi j'exerce un métier qui n'a rien à voir, je suis attaché de presse, mais voilà, mais non, non, ça fait 30 ans, 30 ans. Mais vous êtes un fan comme les autres ? Ils ne font pas tellement de fan-clubs. Voilà, absolument. C'est vraiment des gens qui sont... Si vous permettez, je pense que le succès de Dylan est une des façons, une des raisons de ne pas désespérer ce siècle d'abrutis. Parce qu'en général, tous les gens qui ont un tel succès, c'est des connards qui montent leur sein, qui montent leur machin, qui font des trucs, c'est des tonalala, on dit monsieur 100 000 volts, regarde son cul et tout, tandis que lui, vraiment, c'est une... Je pense que monsieur 100 000 volts vient foutre là-dedans. Non, je veux dire, c'est les types qu'on veut voir, j'en ai à l'idée, j'ai à l'idée, j'ai à l'idée, mais écoute, mais non, 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 non. Tandis que lui, ce qu'il y a de formidable, c'est que c'est quelqu'un qui ne parle qu'au sens artistique des gens. Les gens ont essayé de le classifier, de lui mettre des étiquettes et tout ça, il a toujours refusé ça. Et maintenant, il s'est dirigé depuis quelques années vers les racines de la musique américaine, c'est-à-dire le country, le blues, le rock'n'roll, des musiques intemporelles, qui existent depuis un siècle ou 70 ou 80 ans, qui ne bougeront plus maintenant. Lui ne bougera plus, quelles que soient les critiques, quelles que soient la presse. Voilà, il est, je ne dirais pas au-dessus, parce qu'il n'a jamais eu d'orgueil de sa part et tout ça, mais il est ailleurs. Il a 65 ans, c'est ça ? C'est ça, il est né en 41. En 41 ? Il a 65 ans, vous en êtes sûrs, il continue à chanter aussi longtemps que Marcel Amon ? Mais lui, il se considère un peu comme ces chanteurs de blues ou de jazz qui a 70, 75 ans, 80 ans, des gens comme B.B. Queen, par exemple, qui vont continuer à jouer sur scène. Gwyn Malloway continue à chanter sur scène aussi. Et Lenny Escudero aussi, ils ont plus de 70 ans. C'est leur tenir, c'est leur force de vie, c'est ce qui les tient. On vous remercie, monsieur, parce que vous êtes dopé au Bob Dylan, manifestement. Vous allez voir encore un concert de sa tournée sans fin ? Non, ça y est, je me fais vieux un peu. Bon, très bien, on vous remercie pour votre témoignage, bravo. On va se gêner, c'est la deuxième heure. Nous sommes ensemble depuis 16h avec Gérard Miller, Pierre Bélichoux, Philippe Coluc, Jérôme Bonaldi, Stevie Boulet. On va parler un peu de la campagne, quand même. L'entre-deux-tours et la cour, faites d'un côté à François Bayrou, de l'autre au député UDF. François Bayrou, directement, c'est Ségolène Royal. Les députés UDF, c'est plutôt Nicolas Sarkozy qui passe effectivement plus par les parlementaires que par le chef du parti. En tout cas, c'est lui le roi, finalement. Il n'a pas été élu candidat au deuxième tour et président de la République, mais Bayrou, c'est le roi. Oui, c'est extraordinaire. D'ailleurs, on voit que tout le monde est là à le courtiser. Et il est bien évident, à mon avis, qu'il ne donnera pas d'ordre formel. Du moment qu'il donne sa couleur, il perd sa couleur. Mais donc, il est coincé ? Il est coincé, mais enfin, il peut y avoir des... Ça doit se jouer au siège près, parce que, comme vous le savez, s'il négocie quelque chose, M. Bayrou, il ne peut pas négocier de refaire le premier tour. Ça, il ne peut pas. Il ne peut pas négocier d'être au deuxième tour. Mais il y a un troisième tour qui est sans doute le plus important, enfin, aussi important, qui sont les éditions législatives. Alors, que veut M. Bayrou ? M. Bayrou veut avoir un nombre suffisant de sièges pour avoir un groupe parlementaire. Il faut trouver les autres sièges. Alors, troisième des Hautes-Alpes, quatrième circonscription du Nord, pas de comme ça. C'est ça qui est terrible, tu comprends ? Alors, il doit négocier, 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 et puis voilà, et puis voilà. Mais c'est en fait... Mais vous êtes dans un état ! Pierre, je crois que finalement, votre décision de ne jamais écrire dans le Nouvel Observateur était la bonne. Gérard, un mot sur François Bayrou, alors ? Mais oui, mais en fait, j'ai l'impression que si François Bayrou simplement se contente de ne pas prendre position pour Ségolène Royal, ça suffira à Sarkozy, finalement. Et donc, il y aura forcément un nombre d'importants de ralliements de députés UDF à l'UMP. Le dernier sondage, en tout cas, parce que ce qui compte, c'est après tout pas les députés, ce sont les électeurs. Le dernier sondage du Figaro paru aujourd'hui, c'est qu'une majorité d'électeurs irait à Ségolène Royal, ensuite d'autres voteraient Sarkozy, ils sont un peu moins nombreux, et certains choisiraient de s'abstenir, tout simplement. Les électeurs n'iraient pas voter. Moi, ce qui me paraît un petit peu ridicule dans l'histoire... Et donc le score maintenant est de 59 à 41 à 41. C'est ce qu'on dit depuis longtemps. Ce qui me paraissait un petit peu ridicule, c'était qu'il y a une semaine, montre en main, et tout le monde disait « Ah non, il n'est pas question qu'on négocie quoi que ce soit, je ne veux pas parler à ce monsieur, nous avons des idées, ce sont les nôtres. » Mais oui, mais c'est un petit peu gros. Et puis juste après le premier tour, « Ah mais tiens, pourquoi pas, on se rencontrerait, on va parler, ça va bien, on se fout tout de même un petit peu de la gueule de l'électeur. » M. Sarkozy a inventé une formule formidable vis-à-vis des électeurs de Le Pen. « Ah, je ne veux pas de M. Le Pen, ces électeurs sont les bienvenus. » Bon, exactement, alors maintenant, tout le monde peut dire « Ah, de M. Bayrou, ça ne m'intéresse pas. Ceux qui ont voté Bayrou, alors là, oui, cela peut venir, la porte l'a retouée. » C'est tout à fait normal, c'est ça la démocratie. Vous devez avoir 50%. Il n'y a pas de ronde à ça. Ni d'un côté ni de l'autre. Je trouve ça bien, même. Autrement, personne ne pourrait être élu, d'ailleurs, parce que, effectivement... Bien sûr, d'ailleurs, personne ne va être élu. Personne. Aucun candidat ne ferait 50% sur son nom d'être élu. En pointez-vous, il n'y a pas d'élu, il n'y a pas de vainqueur. Tu ne vois pas, ils partent ensemble. Il y a un cas intéressant, c'est celui, quand même, de M. Besson, Éric Besson, qu'on a entendu, il y a là, sur Europe 1, hier matin. Ah, voilà un mec. Alors, lui, il est formidable. Il est génial. Ah, ça, c'est le meilleur des meilleurs. Alors, lui, il dit qu'il n'est pas un traître. Il dit que son raniment n'est pas un raniment. Qu'il est toujours un homme de gauche. Et, effectivement, il était en meeting avec Nicolas Sarkozy et Éric Besson. Le canard enchaîné s'amuse, évidemment, à ressortir toutes les phrases d'Éric Besson sur Nicolas Sarkozy, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'Éric Besson est celui qui avait écrit un brûlot anti-Sarkozy, qui était d'ailleurs en vente dans les kiosques, qui s'appelait Le rapport du Parti Socialiste sur Nicolas Sarkozy, signé Éric Besson. C'est le même, évidemment, qui a fait ce livre qui marche, et du feu de Dieu, d'ailleurs, contre Ségolène Royal, comme marche d'ailleurs le livre d'un autre traître à sa façon, c'est Azouz Bégaïk, par rapport à Nicolas Sarkozy. Et alors, là, les phrases sont assez rigolotes quand on les relit avec le recul. Les phrases de M. Besson qui écrivait donc dans ce rapport « Sarkozy se prétend efficace, mais il a collectionné les échecs. Il veut incarner le volontarisme, mais fait en réalité le choix de la démission en politique. Il promet la sécurité pour tous, mais prépare en fait l'insécurité de chacun. Il se prétend porteur d'une ambition pour la France, mais il ne vise qu'à satisfaire sa boulimie de pouvoir et sa volonté de puissance. » Et c'est lui, M. Besson, qui est aujourd'hui, évidemment, aux côtés de Nicolas Sarkozy. « Sous le contrôle de Pierre, moi, je m'intéresse à la politique depuis des années, je n'ai jamais vu un traître de cette nature-là. C'est-à-dire qu'il y a un traître de comédie et quelqu'un qui puisse à ce point changer en si peu de temps. Il est populaire, Besson, j'ai l'impression. Mais Pierre, tu as vu quelqu'un d'équivalent ? En même temps, il cherchait à se faire un nom, il a réussi. Tout le monde connaît M. Besson. Il y a peut-être que Jean-Pierre Sousson et il n'est pas à ce point. Le livre de M. Besson a été écrit par un jeune homme qui s'appelle Claude Ascolovitch, qui est un journaliste du Nouvel Observateur, qu'on voit parfois dans « On refait le match ». Parce qu'il est aussi spécialiste de football, qui est une des personnes, un des meilleurs journalistes français, et une des personnes les plus intelligentes. On dit que le livre est très bien écrit, d'ailleurs. Alors, il paraît que ce livre est formidable. Et quand on dit à Ascolovitch, « Mais comment tu as prêté la main à un traître de cette envergure ? » Il a des réponses, moi, qui m'ont stupéfié et qui tiennent debout. « J'en ai oublié la teneur. » Toujours est-il que le traité de traître comme ça est un peu vil fait. Mais ce n'est pas son nom complet, Besson. Le nom de la famille, c'est Besson, notre pantalon. Ce n'est pas gentil pour les autres Bessons parce qu'il y a Luc Besson, Patrick Besson, c'est la branche noble, Philippe Besson. Ce n'est pas parce qu'il habite rue de Tournon, notre reveste. Il y a des repentis et il y a des rénégats. Lui est un rénégat. On peut très bien ne pas être d'accord avec le parti, mais on reste dans le parti. On ne lui recroche absolument pas son livre contre Ségolène Royal. Il a le droit absolument de le faire et de quitter le parti. Mais de là, 15 jours après, aller carrément dans le parti adverse et puis en plus faire meeting. Mais je ne veux pas défendre. Je ne veux pas défendre. Besson ! On ne sait jamais s'il y a une chance que Ségolène soit élu. Besson, ouais ! Besson ! Non mais, sérieusement, c'est vrai que quand on entend l'auteur du livre, on se dit que peut-être il est trop facile de dire que c'est un traître de comédie. Que, évidemment, ce retournement s'apparente à de la traîtrise, c'est sûr. Mais peut-être seulement apparenté. Est-ce que vous voulez apprendre le temps de l'élection ? Vous l'avez vu, vous, Stevie, M. Besson ? Vous l'avez rencontré ou pas encore ? Non, je n'ai pas rencontré. On lui fait confiance ou pas ? Moi, à la place de M. Sarkozy, je ne lui ferai pas confiance. J'espère, d'ailleurs, qu'il s'en sert, effectivement, et là, il a bien raison, il s'en sert pour la campagne électorale, mais j'espère qu'une fois élu M. Sarkozy, s'il est élu, il ne lui fera pas confiance. Après, c'est un type, je ne lui confierai pas ma montre. Un traître reste un traître. Oui, un traître reste un traître. Tu n'as jamais épousé une femme qui trompait son mari, toi ? Le nombre de femmes avec qui on couche alors qu'elles sont mariées et on en fait sa petite femme, chérie. On ne dit pas elle l'a trompé, elle peut me tromper un jour. Enfin, elles ne vont pas ensuite me dire devant des milliers de personnes. Il y a de l'optimisme, il y a de l'optimisme dans la nature humaine. Quand tu trahis quelqu'un, traître, moi, je veux bien, mais publiquement. Oui, oui, après, tu montres sur la tribune et devant des milliers de personnes, tu te dis, j'ai fait mon mari. Le contraire de ce que tu as écrit, ce n'est pas possible. Vous savez, avant de traiter quelqu'un de traître, il faut retourner sept fois sa langue dans sa bouche. Moi, je sais, enfin, pendant la guerre, par exemple. Est-ce qu'on peut le traiter de, a priori, très con ? Parce qu'il a, pendant 30 ans, 40 ans, été socialiste. Mais là, n'empêche pas d'un seul coup. Oh, il découvre. Oh mon Dieu, mais ce que j'ai pensé pendant 40 ans, ce serait donc pour aller. Mais ce n'est pas ça du tout. Il n'est pas simple militant, il est dans l'appareil du parti socialiste. Député, c'est un député socialiste, responsable socialiste. Mais c'est honteux. Il y a une histoire très amusante que je vais vous raconter. C'est un lecteur du Nouvel Observateur qui envoie ça sur Internet. C'est Jean-Marie, Ségolène et le petit Nicolas qui sont aux portes du paradis. Peut-être que vous avez déjà entendu cette histoire qui circule. C'est Dieu qui interroge les trois candidats ou ex-candidats pour Jean-Marie Le Pen. Et Dieu demande d'abord à Jean-Marie que croyez-vous ? Je crois, dit Jean-Marie, que la France sera sauvée. Bien, dit le Tout-Puissant. Assieds-toi à ma droite, Jean-Marie. Et toi, Ségolène, que crois-tu ? Demande Dieu. Moi, je crois tout ce que vous voulez du moment que vous votez pour moi, répond Ségolène. Viens, Ségolène, assieds-toi à ma gauche. Et toi, mon petit Nicolas, que crois-tu ? Excusez-moi, mais je crois que vous êtes assis à ma place. Nous avons au téléphone Florence Foresti. Bonjour, Florence Foresti. Ça me fait tout drôle. Et moi, donc, vous manquez, t'affreux. Comment s'appelle le personnage ? Parce que, je peux vous dire que dans ma famille, il n'y a qu'un personnage. Alors, ce n'était pas Mme Pipot, la ministre, ce n'était pas les 10 bouss bas, c'était Myriam, c'était encore l'autre Anne-Sophie de la Coquillette. Pour moi, vous resterez pour toujours Anne-Sophie de la Coquillette. Mais moi aussi, un petit peu, oui, c'était un peu ma préférée. Si on vous a au téléphone Florence Foresti, c'est pour Florence Foresti à tout essayer, un DVD qui sort aujourd'hui, non pas le DVD de votre spectacle qui a déjà cartonné et qui existe maintenant, d'ailleurs je crois en version collector. Combien vous en avez vendu du DVD de votre spectacle ? Je crois qu'on est à 450. 450 000 ? 450 000, oui ! C'est ridicule. Trois. Et là, ce DVD rassemble les sketchs que vous avez fait non seulement dans On a tout essayé mais aussi ce que vous avez fait hélas de façon trop courte mais pour une bonne raison c'est que vous attendez un bébé pour On n'est pas couché. C'est-à-dire qu'on va retrouver aussi outre les personnages dont On a tout essayé effectivement Madame Pipot, Catherine Barmal, Edith Boussba, Myriam Clotilde, Michel Dezeleux, Anne-Sophie de la Coquillette. On va retrouver aussi Madonna, Cécilia Sarkozy, Paris Hilton, Isabelle Adjani, Ségolène Royal, Britney Spears, tous ces personnages célèbres que vous avez fait dans On n'est pas couché. Ah oui Céline Dion aussi, il y est Céline Dion ? Bah oui, on les a tous mis, il n'y en a pas beaucoup. Céline Dion, c'est peut-être celui qui m'a fait le plus rire. Ah oui ? Adjani, c'était formidable. Ah non, parce que Céline Dion, si c'était très drôle, Céline Dion, petit à petit, elle montre un panneau parce qu'elle parle, elle a René dans l'oreillette et elle lui dit ce que René lui dit de dire et elle a des panneaux petit à petit, libérez-moi de Las Vegas, je suis prise en otage. Florence, je dois vous dire, je vous dois un de mes échecs les plus cuisants. J'étais dans une émission médicale l'autre jour, c'est que j'ai une personnalité qu'on interroge un peu sur tout. C'est parfait. Et on m'a dit combien de temps dure une grossesse ? Et j'ai dit 7 ans. Parce que votre absence me semble interminable, ma chérie. C'est joli. Vous en êtes à combien ? Je suis à 6 mois. 6 mois. Alors encore un an ? Ah non, pardon. Mais vous savez Florence que l'émission Les sketchs de On n'est pas couché était prémonitoire parce que vous verrez que des jeunes parents ne sont pas couchés non plus lorsque le bébé pleure toutes les nuits. L'émission s'appellera On a à coucher à partir de quand alors ? Oui, c'est très bien à partir de septembre. À partir de septembre ? Attendez, faites-le quelqu'un. Ah bah oui, septembre. Oui, il faut bien qu'on a un congé maternité. Vous allez reprendre vite vos activités après ? Je parle de la scène ou du cinéma puisque je sais que vous allez beaucoup tourner pour le cinéma. Oui, je pense que je vais reprendre la scène peut-être avec du théâtre d'abord parce qu'il faut le temps de réécrire un one man. Je ne veux pas me précipiter. Et puis le cinéma, oui, sans doute. C'est une manière de redémarrer en douceur. Elle est virée de la télé ou quoi ? Oh, la télé, c'est une vedette maintenant. Et alors une vedette ? Jamais je la verrai revenir à part samedi soir puisqu'elle viendra en tant qu'invité. Vedette dans On n'est pas couché. Ça va me faire drôle. Quoi ? Elle va faire ? Ça va être horrible. On a trouvé quelqu'un pour se déguiser en Florence Foresti. Moi j'espère. Vous avez un gros ventre ou pas ? Ah bah évidemment. Je ne reviens pas. C'est énorme. Vous ne vous montrez pas de moi. Qu'est-ce qu'elle dit l'échographie ? Garçon ou fille ? C'est une petite fille. Le prénom est choisi ? Non. Je continue en vous pour trouver des idées. Bah alors écoutez, je vous dis à samedi sur le plateau pour le meilleur de Florence Foresti. On aura le droit de passer quelques extraits ? Oui, j'espère. Non, Gérard me dit propose un prénom pour la petite fille. C'est Gérard 2. Il n'y a pas de féminin à ton joli nom, Gérard. Il y a 46 sketchs en tout dans ce DVD. Florence Foresti a tout essayé. D'ailleurs, il faut le dire, le DVD est surtout très bon parce qu'il y a un animateur à côté de vous parfois. Excellent. Je ne sais pas qui c'est ce type. Il est formidable. Il y a même un entretien d'ailleurs à la fin avec cet animateur. Dans les bonus, je l'ai regardé. Vous voulez dire une chose qui est quand même qui montre la petitesse de ce pays. Vous dites qu'une vedette comme Florence ne peut pas revenir à la télévision. Mais il n'y a qu'en France qu'on entend des bêtises pareilles. En Amérique, les plus grandes vedettes continuent. Dean Martin, Frank Sinatra à animer des shows et à être... Frank Sinatra un peu moins ces derniers temps. Merci d'avoir vu. Mais c'est vrai. On a toujours vu ça. Je ne vois pas pourquoi une vedette ne viendrait pas rencontrer d'autres vedettes. que c'est Laurent qui a répondu pour moi. Non, parce que je sais. C'est bien normal. Oui, j'ai raison. Et puis je ne vous en veux pas. Moi, j'adore vraiment la télé. C'est une vraie histoire d'amour. Je pense que d'une manière ou d'une autre, je vais y revenir. J'espère. Alors, si vous voulez... Écoutez, de toute façon, vous revenez quand vous voulez, comme invité, comme personnage. Revenez. Mais évidemment, le cinéma l'attend, le théâtre l'attend. Mais alors, mais enfin, ne lui donne pas des raisons de ne pas revenir. Moi, je lui donne des raisons de revenir. Je serai là aussi. Ah, ben voilà. Florence, non seulement la scène et le public vous attendent, mais vous faites des émules aussi parce qu'on annonce la sortie prochaine d'un autre DVD signé de Eric Besson et qui va s'appeler Eric Besson a tout essayé. Allez, on vous remercie. Je vous dis à samedi soir, alors. Je vous embrasse. Merci Florence Forestier à samedi. Le DVD. Florence Forestier a tout essayé. Il devrait être remboursé par la sécurité sociale. Vous l'avez regardé ? Oui, évidemment. Ça vous a fait marrer. Le bonus à la fin est pas mal. Quand vous, Laurent, vous faites piéger, à un moment, pour ceux qui n'ont pas vu ça, Florence fait son sketch, elle est en, je crois, Madame de la Coquillette. Et il y a visiblement l'évêque qui ne rigole pas du tout, du tout, du tout. Il fait ostensiblement la gueule, ça ne le fait pas rire. Et Florence le regarde de temps en temps. À un moment, elle arrête son personnage et dit, écoute, à l'évêque, tu fais chier. Tu commences à m'emmerder. Je ne comprends pas pourquoi tu rigoles. On sent qu'il y a une tension et on voit l'animateur vedette en question, un certain Laurent R, qui dit, ça se passe de temps en temps, excusez-nous et tout. Florence se barre. Laurent lui dit, va la chercher. Alors, il y va et puis ils reviennent avec un poisson, un énorme poisson d'avril. Mais vous avez marché et vous le dites dans le DVD. J'ai cru, j'ai cru que vraiment l'évêque faisait la gueule et j'ai vraiment cru que Florence s'énervait sur un plateau. Alors, ce qui est drôle, c'est que Florence se restait après et m'a dit, mais alors, c'était crédible comme ça que je pique une crise et j'ai fait oui. Parlons-nous. On va se gêner, c'est l'heure de Serge Léadot. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Bonjour Serge. Le jour du quiz. Et aujourd'hui, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce quiz ? Oh, ça me paraît difficile. Dites donc, comme ça. Vu sur le papier, le temps que nos auditeurs prennent un stylo et de quoi noter, attention, ça me paraît difficile. C'est fait exprès que ce soit difficile pour que les chroniqueurs ne trouvent pas tout du premier coup. C'est que des comédiens, je vois. Oui, c'est ça. Vous avez vu, au deuxième tour des présidentielles, on a, pour la première fois, un homme et une femme. Chabada-bada, chabada-bada. Alors voilà, l'idée de Claude Lelouch m'a suggéré, voilà ça, cinq faux couples, cinq faux couples d'acteurs qui s'expriment par la chanson. Oui, mais attention, ils ne chantent pas forcément ensemble. Vous, vous avez fait en sorte qu'il y ait un homme et une femme qui se succèdent, mais il ne s'agit pas de couples qui ont chanté ensemble. Non, non. C'est ça qu'on comprenait, Serge, vous voyez ? Excusez-moi, ce sont des faux duos. Juste une petite question préalable, il y en aura combien ? Alors, il y a donc cinq hommes, cinq femmes. Donc dix, c'est parce que si on sait que c'est dix au début, on met déjà les numéros sur la feuille. Parce qu'en général, moi, je ne trouve pas les chanteurs, mais les numéros, je les trouve tous. Il y a donc dix comédiens ou comédiennes à trouver, ça alterne homme-femme, et on est bien clair, ce ne sont pas des duos pendant lesquels ils chantent ensemble. C'est Serge qui les fait chanter les uns après les autres. Écoutez. Tiens-toi tranquille, reste sage, enfouie au creux de ta maison. On ne fait pas ce qu'on veut, ça vous amuse, monsieur. Il est con. Menez la vie de tout Paris avec Paula, c'est trop compliqué pour moi. Vous me fatiguez d'être distingué si vous étiez sans coca. A la place d'un baissement, vous me flanqueriez des pains. Toutes les filles sont dingues de moi. Je viens boire un verre en passant. Je repars après les croissants. J'oubliais que je ressemblais à la menette à tout le monde, un peu plus et je m'envolais. Je ne savais pas que la vie n'est rien sans toi. Chaque jour devant ma glace, je vois des rêves qui passent, d'autres qui s'effacent. Une fois chez moi, dans mon dépiais, ma main s'égara dans ses cheveux. C'était le bon plan, mais je la trouvais un peu palote en lui retirant sa petite fourrée. à chacun son amour et son besoin d'amour. Pas facile. Oh là là là. Il y en a qui sont assez évidents quand même. Moi, on va dire que j'en aurais trouvé. Allez, je vais vous dire que j'en aurais trouvé un, deux, trois, quatre, cinq. J'en aurais cinq sur dix. Est-ce que vous êtes forts ? Je n'ai rien. Peut-être les deux derniers, Jean-Pierre Cassel et Jeanne Moreau. Alors, il y a Jean-Pierre Cassel, mais ce n'est pas le dernier. Ce n'est pas le dernier. Pas du tout. Mais il n'est pas. Mais il n'est pas. Et Jeanne Moreau. Jeanne Moreau, oui. Oui, mais jeanne Moreau. Il y a André, il y a Mistinguette et André Clavaud. Il n'y a pas Mistinguette du tout. Il n'y a André Clavaud. Il n'y a pas André Clavaud. Il n'y a Jean Lumière. Il n'y a pas Jean Lumière. Des comédiens, on vous a dit Pierre. Alors, si ce n'est pas Mistinguette, c'est Pauline Carton. Non, non plus. Stevie, vous avez dit ? Emmanuel Béhard. Emmanuel Béhard, bravo Stevie. Merci. Adjani. C'est d'ailleurs dans le film Huit Femmes qu'elle chante pile ou face. Il n'y a pas Isabelle Adjani. Pour l'instant, vous n'avez donc qu'Emmanuel Béhard et Jeanne Moreau et Jean-Pierre Cassel, mais pas au bon endroit. Non, mais il est dedans. En septième position, il y a un type qui chante Je ne sais pas. Eh bien, je ne sais pas qui c'est. Ah oui. Vous ne vous mettez pas Gérard, rien ? Moi, j'ai trois réponses, mais fausses. Ah, ben oui. André Clavaud, Jean Lumière et Mistinguette. C'est-à-dire ? Pour une fois, Je vais dire tout ce que j'ai écrit est faux. Il y a vraiment quelqu'un de l'époque, Mistinguette. Alors, vous savez quoi ? Je vais vous donner quelques petites pistes quand même. On va réécouter ensemble. Mais attention, maintenant, vous n'avez plus le droit de rien dire. D'accord. Il faut laisser. A mon avis, Laurent, nos auditeurs qui sont capables de retrouver ces vieux acteurs n'utilisent peut-être pas Internet pour donner la bonne réponse. Comme Jérôme Bonaldi qui est en train de chercher sur Internet. Je ne crois pas. Non, non, non. On réécoute quelques pistes et on ne dit plus rien. Mais vous ne dites plus rien. Vous laissez évidemment les auditeurs répondre. Attention, c'est parti. Tiens-toi tranquille. Reste sage en fouillons. Lui, je ne l'aurais pas reconnu mais il a écrit avec Charles Trenet. Ne fais pas ce qu'on veut. Ça vous amuse, monsieur. Il est con. Charles Trenet aurait pu chanter Mon cœur fait boum pour elle. Lui, c'est Jean-Pierre Cassell. C'est trop compliqué pour moi. Son cul était international. Un comédien un peu bronzé. Je repars après les croissants. J'oubliais que je ressemblais à la nénette, à tout le monde. Un peu plus, et je m'envolais. Celle que vous entendez là a formé un vrai couple avec celui que vous allez entendre maintenant. Que la vie n'est rien sans toi. Chaque jour devant ma glace. Emmanuel Béart, identifié par Stevie. Encore un comédien bronzé. C'est elle, bon plan, mais je la trouvais un peu palote en lui retirant sa petite forêt. À chacun son amour et son besoin d'amour. Et c'était donc Jeanne Moreau. Bravo, Serge Ladeau, pour ce quiz difficile. Mes indications... Je crois avoir retrouvé Arletti. On vous a demandé de ne rien dire. Non, pardon, excuse-moi. De toute façon, comme on va en retrouver un sur dix, c'est pas... Mes indications étaient bonnes. Serge, ça va ? Oui, oui, c'était très bien. Bon, il y en a un qui est particulièrement difficile quand même. C'est le premier. Le premier nous a précédés sur cette antenne. Oui, oui, mais j'ai dit aussi qu'il avait écrit avec traîné des chansons aussi. Eh oui, je sais qui c'est. Eh oui, pas facile. Et est-ce qu'il faisait sur cette antenne à peu près le même type d'émission que vous, Serge ? Oui, c'est lui qui est l'inventeur du genre. D'accord, d'accord. Eh oui, les chansons se ressemblent. Mais nous n'en faisons pas les moyens de vous faire parler. Je crois qu'on en a beaucoup dit. Réponds sur europe1.fr. À gagner cette semaine. On offre encore un livre de Jérôme Bonaldi. Peut-être qu'on s'arrête, là, non ? Oh oui, on s'arrête. Non, non, non. Quoique, il devient de plus en plus d'actualité. Ah oui ? Vous avez vu que les tortillas augmentent, les sucettes augmentent, la bière augmente. C'est la dernière semaine où on offre la vie presque sans pétrole. Livre de Jérôme Bonaldi publié chez Plon. On va ajouter dans le filet garni le livre de Monique Pantel, La chemise de nuit réédité chez Anne Carrière. C'est un de ses meilleurs livres à Monique Pantel, La chemise de nuit. Le DVD, si c'était à refaire avec Pierre Palmade et Isabelle Mergaud. Des places pour aller voir Mamane, qui va nous rejoindre dans un instant, ou peut-être Jean-Jacques Deveau, si l'auditeur ou l'auditrice habite Paris. Europe1.fr pour nous donner les quatre, les six qui manquent, puisque Pierre Bénichoux a dévoilé le nom d'Arletti. Les six qui manquent. Europe1.fr, le premier ou la première qui trouvera la réponse gagnera le filet garni. Bravo Serge Goliadot. Merci. Je vous interromps parce que j'ai au téléphone M. Hervé Mariton. Bonjour M. Mariton. Bonjour. M. le ministre d'Outre-mer. De l'Outre-mer. De l'Outre-mer. Je ne suis pas Outre-mer en ce moment. Non, mais vous y êtes allé M. Mariton. Bien sûr, c'est mon boulot. Et c'était dans l'Express cette semaine. Le 17 avril dernier, vous avez même poussé un ouf de soulagement en disant ça y est, j'y suis dans un département ou dans un territoire d'Outre-mer parce que ça aurait été un comble effectivement que vous fussiez ministre d'Outre-mer sans pouvoir partir évidemment de là-bas. Vous avez l'air jaloux. Sérieusement, c'est vrai que j'ai été nommé pour une période qui n'est pas nécessairement de 50 ans. Je n'ai pas un très long bail mais j'ai des choses à faire donc je l'ai fait et puis il faut aussi aller voir sur le terrain un peu comment ça se passe. Il y avait des choses à faire à Saint-Martin, Saint-Barthélemy parce qu'il y a des nouvelles collectivités qu'on met en place, on réorganise les choses, on essaie de le faire bien et puis il y a de gros problèmes de délinquance, d'immigration clandestine. Ça valait la peine que le ministre aille soutenir le moral des troupes et le moral des gendarmes. Quand Marianne Payet écrit dans l'Express que c'était votre grande hantise être le premier ministre de l'Outre-mer à n'avoir effectué aucune visite Outre-mer, est-ce que c'était vrai ? C'est résolu en tout cas. Donc je n'aurai pas cette tâche-là mais c'est vrai quand je regarde la galerie des portraits de mes prédécesseurs où il y a des personnalités tout à fait considérables et bien je me suis dit mais attends t'es là pour deux mois faut tout de même que tu aies fait un certain nombre de choses et puis les choses elles se font pas uniquement dans un beau bureau à Paris elles se font aussi Outre-mer avec nos concitoyens donc c'était un peu une hantise elle est résolue et vous m'autorisez à le dire avec encore plus de portée merci Laurent Ruquier. Est-ce que le but Hervé Mariton c'était de garder quand même votre ministère on ne sait jamais est-ce que vous pouvez dire ici publiquement que vous aimez et Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal un peu comme M. Besson ? Franchement Franchement mais Eric Besson je le connais il est de la drôme mais j'ai fait moins de gymnastique que lui dans la jeunesse sérieux moi j'ai pas toujours été marié à Nicolas Sarkozy mais alors quand il y a à faire le choix entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal ça fait pas un pli je préfère Nicolas Sarkozy et surtout que Nicolas Sarkozy vous entende en ce moment ça peut toujours servir de main pour l'équilibre avant le deuxième tour je dois dire qu'ici nous avons M. Miller qui préfère lui Ségolène Royal on est obligé on est obligé il faut un équilibre est-ce que vous pouvez me redire la même chose avec Ségolène Royal M. Mariton ? je peux vous dire s'agissant de Ségolène Royal que je ne préfère pas Ségolène Royal donc ça me permet de parler autant de Ségolène Royal on avait expliqué un jour que le temps média calculé par le CSA même quand tu dis du mal des gens c'est compté sur leur compte donc je pense que je n'aime pas Ségolène Royal parce que je pense qu'elle n'est pas efficace voilà du temps média pour Ségolène Royal en tout cas vous avez l'air rigolo et si vous n'avez plus de ministère on va vous prendre peut-être comme chroniqueur dans l'émission moi j'ai lu des papiers sur les émissions de Ruckier j'ai trouvé que ce n'était pas inintéressant comme job donc honnêtement ministre moi je veux bien faire l'affaire mais c'est vrai que si un jour Ruckier a du boulot à me donner je ne suis pas contre et d'ailleurs est-ce qu'on ne peut pas cumuler ? il faut voir avant en plus peut-être qu'il pourrait m'aider bien M. Mariton parce qu'on l'a reçu souvent à la télévision c'est un de ceux mais Laurent ce n'était pas inutile parce qu'à Saint-Martin voyez-vous Saint-Martin donc dans les Antilles c'est la seule collectivité française que ce soit en métropole ou outre-mer où la langue courante la langue que parlent les gens dans la rue c'est l'anglais donc vous voyez au fond que parfois le casting gouvernemental il n'est pas mal fait dites-le redites-le on va se gêner toujours avec Stevie Philippe Gueluc Jérôme Bonaldi Pierre Bénichoux Gérard Miguel et Maman et on va revenir avec Maman sur l'affaire Landis cet américain victorieux du Tour de France l'été dernier mais hélas contrôlé positif ça a été une confirmation cette semaine pas seulement lui d'ailleurs mais tous les sportifs accusés de dopage comment repérer un sportif dopé vous avez la réponse à cette question Maman oui il faut le surveiller dans sa vie quotidienne on peut voir oui par exemple on peut avoir des soupçons si ce sportif achète toutes ses vitamines et toutes ses gouttes pour le nez au rayon équitation de décathlon surtout s'il a pas de cheval voilà surtout s'il a pas de cheval et on peut aussi se poser des questions si à chaque fois qu'il éternue on a l'impression d'être à l'hippodrome de Vincennes d'autres soupçons d'autres indices peut-être voilà on peut aussi avoir des soupçons si on surprend ce sportif en train de recueillir sa propre urine dans un bidon et qu'ensuite il s'en serve pour faire le plein de son scooter et si c'est une joueuse de tennis on pourrait trouver bizarre par exemple à l'entraînement à chaque changement de côté elle en profite pour se raser la moustache et aussi on pourrait se poser des questions si à chaque fois qu'il lui fait travailler son service l'entraîneur enfile un gilet pare-balle ah oui c'est ça il a peur de la force et qu'à la fin de l'entraînement il lui remette sa muselière si c'est une nageuse comment on se rend compte ? on se rend compte que si après l'entraînement l'eau de la piscine a la même gueule que celle de la baie de Quiberon après le passage de l'Erica alors il y a une agence contre le dopage et des inspecteurs qui font un travail intéressant alors comment ils travaillent ? comment ils font ? ils viennent à l'entraînement faire des prélèvements à l'impromptu sans prévenir les sportifs mais ils peuvent arrêter tout de suite si les tubes à essai qui ont servi au prélèvement ont fondu ah oui on peut tout de suite s'inquiéter alors est-ce qu'il est normal que partout où passent les sportifs par exemple il y ait ? c'est pas normal que tous les portables n'aient pas réseau parce qu'ils sont tellement chargés qu'ils brouillent les portables à quoi d'autre on peut reconnaître un sportif dopé ? quand la nuit s'il fait son footing son corps s'intitre tellement qu'on peut le voir de l'espace sur Google Earth et les enfants parce qu'il faut le dopage chez les jeunes ça existe aussi ? chez les jeunes ça existe par exemple il y a la maman de ce célèbre rugbyman qui s'est rendu compte qu'après trois mois de stage en Bulgarie son fils a pris quatre tailles de plus il a été obligé de changer toute sa literie quoi d'autre ? pour surveiller vraiment un sportif il faut voir son médecin traitant en général c'est un spécialiste de Tchernobyl merci maman pour ce dopage dans le sport comment repérer c'est terrible quand même ce coureur américain tous les américains sont chargés ? ben il semblerait ce qui me donne c'est qu'on le découvre aussi tard et ce qui est marrant c'est qu'il n'y a toujours pas de gagnant autour de France ça fait neuf mois ben oui tous les coureurs sont chargés je crois que tous les sportifs sont chargés je crois même que tous les humains sont chargés parce qu'il y a si vous retrouvez un nouveau truc maintenant pour voir s'ils sont dopés ou quoi parce qu'avant ils peuvent retrouver même quand c'est de synthèse c'est des petites synthèses donc après ce qu'on va avoir en fait ce qui est embêtant c'est que neuf mois après il n'y a toujours pas de gagnant du tour de France et ben c'est le second il est le second il est aussi de haute paix il faut que ce soit officiel tu vas voir c'est Gérard Holt qui va gagner le tour de France mais non tous ceux qui ont passé la ligne d'arrivée sont chargés on le sait donc peut-être que le gagnant c'est le type qui a abandonné au bout de trois étapes non mais les américains il faut comme d'habitude c'est-à-dire qu'ils mettent tous les conseillers juridiques tous les avocats possibles et ils font de la procédure et de la procédure et de la procédure là c'est l'appel c'est le deuxième prélèvement qui a été fait il faut les filmer 24 heures sur 24 mais comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut savoir si j'étais dopé il y a deux ans les analyses d'urines de prélèvement de l'époque on a gardé tous vos pipis on garde les pipis on a encore les urines des frères roulants et tel qu'on vous connaît les vôtres sont dans un coffre-fort Gérard Miller qu'est-ce que vous avez acheté en kiosque ? écoutez j'ai cru bon aujourd'hui d'acheter en kiosque un magazine pour le coup qui n'est jamais dans les revues de presse qui est le monde libertaire c'est-à-dire l'hebdomadaire des anarchistes et comme précisément ce sont ceux qui ne votent pas par définition même je me suis dit on en parle encore moins en période électorale jamais ils vont voter les anarches jamais et ils l'expliquent très bien alors d'abord sachez que c'est leur numéro vous savez combien ? 1474 absolument et c'est un hebdomadaire 2 euros ils ne vont jamais voter puisqu'ils considèrent en effet qu'en tirant le voile de l'isoloir comme on lit dans l'éditorial ni Dieu ni maître en tirant le voile de l'isoloir pour aller secrètement telle une chose honteuse glissée dans une lettre anonyme le bout de papier représentant leurs espérances les votards c'est comme ça qu'on appelle les électeurs vont abdiquer leur dignité d'être libres au profit du maître qu'ils se seront choisis si nous anarchistes refusons de participer à cette mascarade ce n'est pas parce que nous sommes contre tel ou tel candidat ou que nous pensons qu'aucun des candidats qui se présentent ne nous convient non c'est le principe même de la délégation de pouvoir que nous refusons alors c'est un journal évidemment sans publicité est-ce qu'ils sont inscrits sur la liste électorale et qu'ils font partie des abstentionnistes ou est-ce qu'ils ne sont pas inscrits puisque ceux qui ne sont pas inscrits ne font pas partie des abstentionnistes c'est possible que ça se partage en fait puisque à la fois ils ont envie d'être comptés comme abstentionnistes et enfin ils n'ont même pas envie de faire la démarche d'y aller ça dépend parce qu'il y a plus hors courant chez les anarchistes et les centristes anarchistes par exemple ne sont pas inscrits on peut être apostat mais on ne peut pas se désinscrire des listes ni Dieu ni maître je le citais c'est évidemment le slogan des anarchistes c'est pas mal fait ce magazine je vais vous dire il y a des articles plutôt intéressants il y en a sur la psychanalyse d'ailleurs et il y a un article que je trouve vraiment très très bien sur un livre qui vient de sortir sur les bagnes d'enfants et c'est absolument on commence par une citation je suis sûr que Pierre va reconnaître qui a écrit cette phrase il avait dit j'en ai marre des maisons de correction et les gardiens à coups de clé lui avaient brisé les dents et puis il l'avait laissé étendue sur le ciment c'est un extrait c'est où jeûner ou prévert ? c'est prévert effectivement la chasse à l'enfant et alors c'est étonnant dans cet article il raconte qu'elles étaient effectivement les colonies pénitentiaires des enfants je ne savais pas que c'était à ce point monstrueux on enfermait les enfants dans des conditions invraisemblables et c'est vrai que les bagnes d'enfants présentation 24 pages pas de publicité pas de photos en couleur mais plutôt agréable et je me suis aperçu qu'il y avait quand même des manifestations anarchistes plutôt sympathiques le 1er mai par exemple qui est un jour férié et bien il y a un jour ferré le 1er mai après la manifestation on vous appelle aller au Trianon qui se trouve boulevard de Roche-Soir pour justement écouter ferré alors il y a différents chanteurs vous en connaissez certains puisque je vous en ai parlé comme Serge Uge Royot vous savez bien mon ami Francesca Soléville et d'autres Yves Dottin qui vont chanter ferré à partir de 17h30 au Trianon mais non mais c'est très sympathique on va sûrement moins s'emmerder qu'aller voir les chanteurs que vous nous imposez toute l'année avec ces conneries il est venu il était grand il était beau il était oh la la et vous me permettrez non mais je veux dire c'est quand même un peu mieux ferré c'est un peu mieux ferré oui excusez moi et puis vous ferré oui mais bon place aux vieux et puis je vous rappelle Laurent sur la radio européenne qui a une radio libertaire 89.4 une radio anarchiste qui existe toujours et qui effectivement c'est autre chose que RTL qui n'est que sur Paris un jour parisien bon enfin Gérard vous êtes en train de faire de la pub pour les anarchistes vous n'êtes pas anarchiste je suis pas anarchiste mais je trouve que de temps en temps c'est bien aussi ce courant qui a sa dignité qui a sa presse qui a ses militants et ils ont quand même dans l'histoire de la France les anarchistes eu parfois des moments tout à fait héroïques notamment dans la résistance puisque vous parlez de ferré et que vous parlez d'anarchiste je dois vous dire que cette nuit même j'ai reçu hier un livre que j'avais pas ouvert enfin un paquet que j'avais pas ouvert c'est un livre d'un de mes auditeurs et amis qui est devenu maintenant un ami par téléphone M. Dumoulin qui est un grand traducteur devant l'éternel qui me dit qu'il m'aime bien et tout ça qui me dit un tas de compliments et que mon rejet de Brassens lui semble quelque chose d'impossible et qu'il veut me réconcilier avec Brassens et il m'a envoyé hier un bouquin formidable qui est les oeuvres complètes de Georges Brassens paru au Cherche Midi où il y a toutes ses chansons tous ses poèmes tous ses machins et beaucoup de lettres alors il y a des lettres du stalag qui sont bouleversantes il y a des lettres qu'il envoie aux jeunes chanteurs qui sont absolument nuls ah qui aime la vraie chanson te trouvera très bien et surtout il y a des tas de lettres à un ami anarchiste où il dit pourquoi il est anarchiste pourquoi il hésite à s'inscrire vraiment à la comment ça s'appelle le parti anarchiste à la fédération anarchiste et pourquoi et on voit que lui est un vrai anarchiste contrairement à Léo Ferré qui a écrit du dieu du maître du dieu du dieu du dieu du maître bon et qui était anarchiste comme qui me venait une vie pas du tout d'anarchiste alors que Brassens était un vrai art et je l'ai appris hier et aujourd'hui de quoi qu'on parle on est contre un miju d'anarchie et donc ça a changé votre avis sur Brassens ou pas ? oui oui ça a changé mon avis sur Brassens parce que c'est vrai qu'il y a des tas de en fait ce n'est pas Brassens que je n'aimais pas c'est la récupération de Brassens par tous les beaufs que je n'aimais pas c'est ce que la question je me demandais si vous n'aimiez pas Brassens parce qu'il plaisait à tout le monde et que peut-être peut-être que je vais vous envoyer l'oeuvre complète des Beatles peut-être que vous avez changé d'avis ah oui et on va lui envoyer un guide visiter la campagne tout ce qu'il n'aime pas peut-être même je vais vous envoyer un ours je trouvais Brassens c'est un petit peu c'est vrai un petit peu consensuel vous avez vu Pierre qu'il y a des petits oursons qui sont nés quand même non ah bah oui alors là quand même on vous attend pour aller les noyer non non c'est l'ours slovène Avla qui a donné naissance à deux comment vous dites voilà ça veut dire merci en slovène et bah voilà elle a donné naissance à deux oursons sur la commune de Mel en Haute-Garonne c'est l'office national de la chasse et de la faune sauvage qu'il a annoncé et actuellement il y a un concours sur internet pour trouver les prénoms des deux oursons non mais d'ailleurs le concours a été lancé pour le prénom des enfants d'Ouala c'est dans Wassy qu'on peut lire ce sont des donc ils sont de la deuxième génération déjà ils sont français ah oui ils sont nés en France non non l'ours c'est jamais français ils sont nés en France je dis qu'il faut quatre générations pour qu'un ours c'est droit à un béret on nous dit pas c'est des mâles ou des femelles vous savez on ne le dit parce qu'on ne peut pas leur donner un prénom masculin si c'est des petites filles et puis et l'inverse et bien sûr tu vas regarder au cul des ours toi en fait on vient seulement de les voir parce qu'ils ont trois mois déjà ils viennent de en fait ils sortent de l'hivernage ça y est elle a fini elle est sortie de sa caverne et c'est parce que elle est sortie de sa caverne mais quel merveilleux compteur ce bel mar alors racontez les ours alors le monde inconnu vous pouvez parler de l'oursitude vraiment non mais c'est la seule qui a fait des bébés et l'autre ça marche pas l'autre ça marche pas pourquoi ça a pas marché cette année c'est mignon qu'on ait deux oursons en plus quand même c'est une bonne nouvelle mais oui tant qu'ils sont oursons c'est bien un ourson on veut bien et dès que ça devient un ours un vieil ours mais ça décapite un mec d'un coup d'ongle c'est pas ça ce que c'est que l'ours c'est le pire des animaux un ours vieillissant qui chante des chansons à la radio ça frise l'insupportable mais quand il est petit il est mignon regardez comment avec ses nouvelles lunettes il ressemble à Woody Allen ne dis jamais ne dis jamais toi qui ressemble à Woody Allen ne dis jamais en parlant de moi ça frise quelque chose quand on voit ton pauvre crâne malheureusement mesdames et messieurs en tout cas vous avez assisté aujourd'hui à Pierre Bénichoux qui est sorti en direct de son hibernation vers 16h45 16h50 il est presque 18h et on se retrouve demain à 4h bye bye et on se retrouve demain